Le sud du Liban a retrouvé un calme relatif après une série de tirs de roquettes et la riposte de l'armée israélienne. Hier, les services de renseignement libanais ont arrêté deux palestiniens soupçonnés d'avoir transporté les neuf roquettes qui ont été tirées entre les 13 et 14 juillet contre Israël. Depuis, la FINUL a renforcé sa surveillance le long de la frontière. 400 patrouilles passent ici jour et nuit. « La force intérimaire des Nations Unies au Liban est gravement préoccupée par ces incidents. Nous parlons constamment aux deux parties pour les inciter à un maximum de retenue. » C'était effectivement la première attaque de cette ampleur depuis la crise de juillet août 2006 entre le Hezbollah et Israël. Et la FINUL espère bien que cela s'arrêtera là. Certains membres du gouvernement estiment que le Hezbollah ne souhaite pas mettre le feu aux poudres dans son bastion et que ses tirs étaient destinés à déstabiliser le Liban. « Beaucoup d'observateurs considèrent que la situation sécuritaire dans le sud du Liban est liée à ce qui se passe derrière ces frontières, à Gaza, explique notre correspondante. Mais beaucoup de gens qui vivent ici, dans ces villages, minimisent les risques d'une escalade ou d'une guerre majeure qui pourrait être engendrée par les tirs de roquettes du Liban vers Israël. » « Il n'y aura pas de guerre, c'est simplement une guerre psychologique. Et s'il y en a une, nous ne quitterons pas nos maisons, notre pays et notre peuple. » Vendredi dernier, les forces de sécurité libanaises avaient aussi arrêté un Libanais, membre d'un groupe fondamentaliste, qui serait l'auteur d'une des trois attaques à la roquette dirigée contre Israël.